Musique 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 Alors franchement, qui n'a pas vu femme la rose ? C'est cas d'Olivier, tout simplement, c'est le duo mythique Je suis une fan de Pamela Rose, qui a tué Pamela Rose, voilà pour moi c'est une vraie rêve Moi quand j'étais, j'avais deux rêves, je pense que c'était de jouer à NBA Et l'autre c'était de percer en tant qu'acteur, et pour faire des films comme Pamela Rose J'ai vu les deux Pamela Rose, j'avais vu le premier à sa sortie Moi bien sûr, je suis un fan de la première heure de Pamela Rose sur Comédie A l'époque de la grosse émission, j'étais pas né, mais je sais que ça a commencé très tôt bien sûr C'est notre humour de jeunesse, on va dire, c'était un nouvel humour C'est une comédie, un ton de comédie qui nous accompagne depuis longtemps Donc du coup, il y a une vraie familiarité, et avec les personnages, et avec l'humour Moi je trouve ça étonnant, qu'ils aient épatant même, qu'ils aient continué à... avec ces personnages À leur place, j'aurais lâché, on se lasse pas On pourrait se dire, ça y est, on les a déjà vus, ils sont partout, il manque plus que le théâtre maintenant en fait Pamela Rose, je connais depuis le début Richard Mollit et Douglas Ripper J'ai oublié de tirer la chasse Ouais, on est dans le Dakota là Pamela Rose est née il y a 30 ans, c'est terrible d'ailleurs C'est né à la radio, sur WeFM, au milieu des années 90 On est WeFM un peu plus fort, et on se laisse emmener dans l'univers parallèle du Rock'n'Roll Circus Quand on a commencé l'émission de Rock'n'Roll Circus, Olivier et moi, on fournissait 3 heures de direct C'était vraiment très libre On faisait beaucoup de feuilletons, beaucoup de parodies de films, beaucoup de bandes annonces de films Même les séries françaises, façon un peu série rurale On demandait aux gens de couper le son de la télévision et de se mettre sur Hélène et les garçons Et nous, on refaisait tous les dialogues en direct, en improvisation totale C'est ce qui nous a fait un peu connaître, c'est un sketch parmi des milliers Il faudrait, enfin je sais pas comment je vais vous le dire, mais voilà, il faudrait découper Marc Oui, non mais j'ai cru entendre, découper Marc, manger Dans cette casserole, il y avait aussi la parodie directe de Twin Peaks de David Lynch Etats-Unis, Barnesville, 18 mai 1999 Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle On a dû inventer un matin, je peux même pas te dire le jour, ni comment, ni quoi Non mais vraiment, ça a pas été réfléchi, c'est pas un brainstorming C'est de l'instantané, du spontané Et on a créé deux agents, les noms ont dû sortir comme ça Lieutenant Richard Bullitt Lieutenant Douglas Ripper, je suis votre coéquipier Ah, c'est donc vous qui allez travailler pour moi ? Non, pas pour vous, avec vous La Fuego, c'est pareil Elle était dedans parce qu'il y avait à l'époque Columbo qui avait une voiture française, une 403 On n'avait pas de moyens Et voilà, et ça déroulait, et ça déroulait Et on sortait des conneries, et c'était n'importe quoi À demeure Voilà, on l'a pas trop ramé, vous va se faire Puis après, on a pu la faire sur Comédie, la grosse émission Ça, c'était en 2000, 2001 Tous les soirs sur Comédie, on faisait 5 minutes en direct Bon, c'était n'importe quoi Il y avait 2, 3 petites pépites de temps en temps Julie Lescaut, quoi ? Elle a fait caca dans le bureau Ah vous ? Ouais, démarre Oh, la crotte de Lescaut Ce qui avait de très marrant, c'était que le matin, on passait une tête et on me disait John, tu peux faire un prêtre John, tu peux faire une nana John, tu peux faire Jésus John, tu peux faire un témoin Un assassin, enfin Donc j'ai fait pas mal d'apparitions comme ça Il va falloir que tu parles En 16 lettres Expression populaire qui signifie se rendre dans un endroit Où une personne du même sexe va s'introduire en vous par un orifice mal éclairé Je vois pas, pas mieux Bah t'es enculé C'est un peu culte quand même Manitas de l'habitat, c'est le jouet de la guitare, mais avec sa bite Alors évidemment, c'était KDO, c'était l'ensemble de tout C'était Kamoulox, c'était l'orsquête, c'était comédie Antisociale, tu me perds dans son froid Et Pamela Rose, il y avait des aficionados Quand je regardais Pamela Rose, moi j'attendais toujours le contre-pied Le contre-pied, le moment où on s'y attend pas Où il y a vraiment une énorme connerie qui va sortir C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, prévoir Bon allez, venez, on va Et après, on nous a donné l'opportunité de faire 45 minutes de Pamela Rose en direct sur comédie Là, avec un gros barnum, Dominique Faruja nous a mis les moyens C'est-à-dire qu'on a fait comme un film en direct Oh, pardon, excusez-moi A plusieurs décors, mais en direct sur comédie, dans le théâtre de comédie Alors avec des petits magnétos qui permettaient de faire des ellipses On avait fait même des flashbacks, on se mettait en jeune On adorait ça avec Olivier Dès que c'était un peu en direct, difficile, fait avec rien C'était intéressant C'était marrant, des perruques, en carton T'imagines bien, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, en fait Ne fais pas vous quitter Alléluia Et Dominique Faruja, toujours lui, nous a dit maintenant, il faut faire le film On a toujours vu la direction de Beauty Ripper vers le cinéma C'est pour ça qu'on a fait Pamela Rose 1 et 2 Mais putain, j'arrête de dire putain, j'ai peur d'abord Ouais, moi putain aussi Le premier avait fait plus d'un million d'entrées Donc premier film, évidemment, je me souviens de la une du Parisien Il y a marqué, attention, film drôle Vraiment le truc, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça Je suis vraiment rentré dedans avec le premier film, avec le premier Pamela Rose Puis le deuxième Pamela Rose L'univers visuel du film, c'était étonnant Une DA complètement folle Puis l'absurde dégât, quoi Et le côté, on joue des quinneries, du FBI Ça marche très fort On se le passait en boucle avec Tom Villa Ça nous faisait pleurer de rire Ça sent le taureau Nous sommes le FBI Pendant le deuxième confinement, ils ont fermé les cinémas Et là, on a eu l'idée Puisqu'on ne peut pas aller au cinéma Et bien à ce moment-là, on va vous On va vous offrir du cinéma juste dans vos oreilles Le fils du gouverneur vient d'être retrouvé mort On a écrit un scénario et on l'a intégralement enregistré En condition cinématographique, dans un studio Avec un vrai bruiteur, avec un vrai compositeur Avec des vraies prises de son Pour en faire un podcast d'une heure et demie Et on l'a diffusé sur MyCanal Le soir de Noël Et ça a plutôt bien fonctionné Comment s'appelle la maman de Bambi ? Quoi ? Si tu réponds pas, je te montre la photo de mon permis de conduire Je l'ai eue, j'avais 22 ans Alors ça, vous n'avez pas le droit Cadeo avait fait beaucoup de plaisir à retrouver Les personnages de Bully Terry Per Ils avaient abandonné à peu près 10 ans avant On les oublie Ouais, c'est super On s'est dit quand même C'est chouette ce qu'on a fait C'est cool, les gens se sont barrés Et on s'est dit pourquoi pas réfléchir à une série Avec ces deux inspecteurs débiles C'est une très bonne idée C'est dommage que vous ne l'ayez pas eue avant C'est exactement ce qu'on va faire mais sans vous Sauf que sans nous, c'est pas jouable L'arroseur arrosé, c'est vraiment un retour On commence par faire un pastiche De séries télé à la radio Et on termine en faisant une vraie série On n'a jamais imaginé en 1995 En lançant Mec qui a tué Pamela Rose Je pense que ça deviendrait presque 30 ans plus tard Une série Y'a-ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada